Allez c'est parti, Franck Ladouard se fait la façon de faire et c'est ce qu'elle fait, et voilà, elle a fermé la porte et ainsi elle protège son leader, Sylvain Pussier part en tête, Clémentine Loss le protège, Margot Laffitte est derrière, ensuite on a Edgar Malouagne me semble-t-il, Julien Fébraud et Gérald Fontanel qui regardent de loin ce qui se passe en disant bon je ne veux pas aller au contact, ça ne sert à rien et je ne veux pas abîmer la voiture de Jean-Baptiste Dubourg qui va prendre le volant tout à l'heure alors que Julien Fébraud est à l'attaque me semble-t-il déjà. Oui mais ce n'est pas passé, donc pour l'instant toujours les deux voitures du Team Pussier en tête avec Margot Laffitte en bagarre avec Edgar Malouagne juste derrière elle me semble-t-il. Oui c'est compliqué cette catégorie parce qu'en fait quand tu es en élite tu dois automatiquement penser à gagner la course mais surtout à penser à gagner la course du lendemain, donc tu as une gestion des pneus clous qui est différente de la catégorie Elite Pro. Erreur, Edgar Malouagne n'est pas derrière Margot Laffitte, c'est bien Julien Fébraud qui est revenu derrière Margot Laffitte et ça c'est important parce qu'ils sont premier et deuxième au classement provisoire en cette catégorie Elite. Tous les coups vont compter. Ah c'est sûr, tous les points vont être importants, le recours du tour notamment aussi pour l'instant c'est Sylvain Pussier qui a le recours du tour en 49.4 mais à mon avis dans le tour prochain ça devrait largement évoluer. Alors pour l'instant ça s'est un peu détaché en tête avec les deux voitures du Team Pussier, Sylvain devant, Clémentine Loss derrière, Margot Laffitte 3, Julien Fébraud 4, Edgar Malouagne 5 et Gérald Fontanel 6. Gérald Fontanel qui laisse aller, il est à 11 secondes, va-t-il peut-être lui aussi aller chercher le record du tour pour gagner un poste supplémentaire, pourquoi pas ? Ouais en fait tu peux voir que la visibilité n'est pas terrible donc automatiquement tu prends un petit peu de distance, tu essayes de faire le record du tour ou alors tu es carrément plus rapide comme ici on essaye de voir à l'écran avec Margot Laffitte pour essayer de doubler mais la visibilité plus tu es prêt mieux elle est ou alors là il ne faut pas rester à 20 mètres parce que tu ne vois vraiment pas grand chose. Et là pour l'instant Margot Laffitte reprend un petit point à Julien, attention là Clémentine de ne pas être trop large, Margot Laffitte reprend qu'un point au classement général à Julien Fébraud puisque Julien Fébraud est dans les roues de Margot Laffitte et que pour l'instant le record du tour est toujours dans l'escarcelle de Sylvain Pussier avec un record à 45.7 alors que nous avons fait, nous allons passer à mi-course lors du prochain passage, c'est fait voilà, la descente maintenant toujours Sylvain Pussier qui s'échappe un petit peu, il y a 3 secondes un peu plus peut-être maintenant d'avance sur Clémentine Lost et derrière Margot qui essaye de se rapporter Il est passé Julien Fébraud j'ai l'impression Oui il est derrière Margot, il est derrière Margot, il a passé dans le premier tour, il a réussi à passer Edgar Malouane et se mettre derrière Margot Absolument, depuis le premier passage, depuis le premier tour Mais devant il n'est pas inquiété, regardez, Sylvain Pussier qui n'est pas inquiété ils savent très bien qu'il y a deux pneus qu'ils vont avoir demain donc ils n'ont pas d'autre choix de faire très attention parce que demain même si on enlève la corde qu'il y a dans le bas du virage ici que l'on va découvrir maintenant, regardez ici et bien ce gros tas de neige ici demain il n'y sera plus donc il y aura de la glace vive mais c'est un seul virage sur les deux épingles Ah oui et le circuit donc va être plus court mais il va falloir passer sur la glace vive donc ça va être un peu plus compliqué surtout avec les pneus Gérald Fontanel vient de rentrer Mais il n'aura pas pris le record du tour Gérald et donc il ramène la voiture pour Il devait y avoir un problème au camping-car Oui sans doute Elle est très bonne celle-là Au prochain passage sur la ligne d'arrivée nous allons rentrer dans le dernier tour de cette super finale menée pour l'instant de main de maître par Sylvain Pussier avec 4 secondes d'avance sur Clémentine Loss qui bien sûr ne va pas aller le chercher et elle par contre elle est en train de préserver au maximum ses pneus pour demain pour tenter d'aller chercher pourquoi pas la victoire demain pour Clémentine qui adore son produit Clémentine ici elle est presque imbattable parce que la dernière doublée Il y a deux ans Il y a deux ans doublée et là cette année elle fait encore deuxième c'est vraiment un circuit qu'elle adore tout simplement elle a le style de pilotage qui peut surprendre tout le monde C'est ça mais là pour l'instant je pense que les positions maintenant sont acquises parce qu'avec les tours qui s'enchaînent, les pneus qui commencent à se jouer et puis il y a une chose dont on parle pas souvent mais même s'ils sont des pilotes pour beaucoup bien préparés il y a aussi la fatigue physique au bout de 6 tours parce que d'habitude on fait des manches qualif ces 3 tours là on rajoute 3 tours supplémentaires Physique non ? Non ? Pas du tout ? Plus psychologique parce que c'est de la concentration et c'est vraiment de la concentration presque en apnée physique là c'est ouais tu peux pas dire que physiquement tu as ramassé en revanche c'est très très fatigant c'est très éprouvant au niveau de la concentration Allez l'arrivée pour Sylvain Pussier qui s'impose sur cette première journée ici Alain Saint-Vercors dans la catégorie élite doublé même pour l'écurie Sylvain Pussier puisqu'on les retrouvera 1 et 2 sur le podium Margot Lafitte conserve sa 3ème place on l'aura également sur le podium à la 3ème place nous aurons Julien Fébreau qui ne laisse pas beaucoup de points il n'en laisse qu'un ensuite nous aurons Edgar Malouagne qui va terminer à la 5ème place et Gérald Fontanel étant rentré donc nous ne serons plus que 5 à finir mais le podium ça sera 1, Pussier, 2, Clémentine Loss, 3, Margot Lafitte 2 femmes sur le podium c'est mieux que la parité ça Moi je ne suis pas étonné je ne suis pas étonné c'est un circuit qu'elles aiment beaucoup elles ont un style de pilotage avec un instant de conservation que nous on n'a pas forcément les gars ça veut dire qu'on est un peu bourrin quoi ouais clairement et tu remarqueras que ce circuit là les filles ont vraiment un style de pilotage très adapté, très fin que nous on n'a pas forcément encore l'habitude de comprendre après 30 ans de carrière ça veut dire qu'on n'a pas encore l'habitude de comprendre